coucou les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc vous avez toujours monsieur crumble en fond parce que j'enchaîne les vidéos gagner du temps même si je les mettrais pas en ligne tout en même temps alors c'est une vidéo un petit peu particulière que c'est une vidéo un petit peu coup de gueule en fait j'ai été à la fnac à quoi il ya deux semaines il me semble ou dix jours quelque chose comme ça et il y avait un ado avec ses parents qui cherchait un livre et c'était je crois le dernier manus rick riordan quelque chose comme enfin voilà et il le cherchait forcément au rayon young adulte ce qui me paraissait logique parce que ça reste quand même de la littérature qui est basée sur la mythologie etc on peut pas faire lire ça un enfant de huit ans et malheureusement le classement est tel que rick riordan se retrouve au rayon jeunesse des 9 13 ans je trouve relativement dérangeant que les livres soient classés par rapport à des critères d'âge parce que j'ai bien senti que ce jeune homme était super gêné à l'idée de se retrouver au rayon enfant bon moi je vais régulièrement au rayon enfant parce que voilà pour vous donner un ordre d'idée il ya des livres dont je que je lis par exemple cela merlin de théa baron qui se retrouve au rayon jeunesse il est dans le rayon 9 13 ans moi je donne ça à mon fils il comprend un mot sur deux il a huit ans mais il comprendra un mot sur deux il sera obligé de relire toutes les pages et tout et c'est vrai que pour moi cette façon de classer les livres par critères d'âge j'ai peur que ça rebute certaines personnes à aller vers certains livres qui les intéressent moi personnellement ça me gêne pas au pire je me prends la honte de ma vie parce que je suis allé au rayon enfants 9 13 ans que j'ai acheté trois bouquins d'ailleurs pays des comptes c'est dans le rayon 9 13 ans malenfer sombre terre on les trouve également là bas les merlin on les trouve là bas les harry potter c'est un peu entre les deux enfin 9 13 ans enfin je veux bien que les premiers tomes pour un 9 13 ans ça aille mais quand on arrive à la coupe de feu et l'ordre du phénix je trouve que c'est un peu noir pour des enfants de 9 13 ans même si c'est vrai que tout ce qu'ils voient à la télé maintenant c'est pas c'est pas le pire on est bien d'accord mais je pense qu'au delà du fait que les scènes soient plus hard etc on a quand même un vocabulaire qui devient plus élaboré au fil du temps et il ya des bouquins pour moi qui sont absolument pas adaptés à des 9 13 ans et moi je pense que cette façon de classer par âge rebute forcément certaines personnes parce que voilà ça va être aux les gens vont me regarder je vais au rayon jeunesse pourtant j'ai 30 ans et plus enfin ce genre de choses fin depuis quand on a dit qu'il y avait des livres qu'on avait le droit de lire entre 9 et 13 ans entre jusqu'à 25 ans pour d'autres etc fin la littérature c'est accessible à tout le monde qu'on classe par genre je veux bien le problème c'est que toute cette littérature qui vient de débarquer ça fait partie du fantastique de la fantasy ou ce genre de choses on n'a pas à classer un nouveau sous-genre en mettant du young adulte du new adulte d'après ce que j'ai compris ça fait surtout référence à l'âge des personnages moi merlin dans le livre je sais pas il est une vingtaine d'années qu'est ce qu'il faut au rayon jeunesse 9 13 ans par exemple il devrait être au rayon young adulte à la rigueur donc voilà enfin c'est une petite vidéo un peu coup de gueule j'aimerais connaître vos ressentis là dessus voir si on peut en faire voir si vous avez des questions si vous avez les points sur lesquels vous avez envie qu'on revienne qu'on fasse que je fasse un article sur le blog etc avec vos commentaires fin voilà plein de choses j'ai vraiment envie de connaître vous vos vos sentiments vis-à-vis de tout ça parce que c'est vrai que moi perso ça me gêne pas mais je trouve ça assez impressionnant qu'on classe vraiment comme si c'était de la lit enfin je sais que la littérature jeunesse est plus ou moins mal vu mais sans faire un vrai rayon jeunesse qui va de 7 à 77 ans enfin moi du haut de mes 35 ans comme vous le savez je m'en fiche de lire un livre pour les 9 13 ans mais est ce qu'un ado qui en pleine recherche d'identité etc va pas se retrouver super mal à l'aise d'aller au rayon pour bébé entre guillemets alors qu'il se sent plus du côté jeunes adultes parce qu'il a peut-être 15 ou 16 ans donc il se retrouve plus là dedans que d'aller justement au rayon enfants enfin moi ce garçon là puisque c'est l'exemple que je vous ai pris pour la vidéo je l'ai senti super gêné et j'ai regardé le regard des parents qui était limite à m'étudier des livres pour enfants enfin il est où le mal de lire des livres pour enfants franchises enfin lire le livre le but c'est qu'il ait son lectorat que des gens passent un bon moment avec je vois pas où est le problème moi les rick riordan j'ai dû les lire il ya enfin pas les nouveaux puisque je les ai pas mais tout ce qui était percy jackson je les ai plus ou moins lu à leur sortie ouais bah c'est pas grave enfin moi je trouve ça bien que des jeunes s'intéressent à la lecture etc donc si en plus on les reboot parce qu'on met tout ça dans des cases enfin faut arrêter de mettre les choses dans des cases voilà moi je sais que bon je vais souvent la fnac je vais souvent à deux citres également mais en plus les rayons sont tout petits sont pas super mis en avant enfin on a l'impression que c'est vraiment de la littérature déchet et ça ça me fait mal au coeur parce que la plupart des auteurs j'en ai rencontré certains ils sont vraiment géniaux ils sont proches de leur public ils sont enfin de leur électorat ils ont envie qu'on découvre leur univers mais alors si on va les caler dans des cases mais comment les gens vont découvrir je crois que même les outre passeurs de cindy van wilder je les ai retrouvés dans les 9 13 ans enfin je sais pas moi ces histoires de flashbacks pas comment ça peut se retrouver se retrouver dans du 9 13 ans toute franchise enfin merlin si vous avez l'occasion de le lire moi j'ai commencé bon j'ai commencé par le cycle 2 le de commencer par le cycle 1 donc faut pas chercher donc j'ai commencé par le dragon d'avalon avant d'attaquer par la vie de merlin donc je suis un petit peu en décalage résultat je lis les deux saliers en même temps c'est assez compliqué au final mais voilà le pays des comptes certes ça peut être de ça peut être de la jeunesse mais enfin faut quand même se le faire le pavé enfin je sais pas moi à neuf ans on m'aurait sorti un livre comme ça j'aurais un peu regardé de travers donc voilà et moi je trouve que c'est vraiment 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 dommage de mettre tout ça dans des cases je sais que je me suis répété énormément mais voilà donc si vous vous avez quelque chose à dire sur votre ressenti sur l'organisation des librairies que vous connaissez etc bah essayez de me le faire passer puisque ça m'aidera peut-être pour mon projet à moi parce que moi dans mon projet librairie il est hors de question que je fasse du classement par âge et que c'était vraiment la littérature jeunesse tout petit qui elle me semble normal d'être d'être mise à part parce que au moins ça évite aux parents de naviguer dans toute une boutique pour trouver et voilà ce sera un lieu jeunesse très cosy très coloré enfin quelque chose qui soit vraiment adapté aux enfants donc voilà bah écoutez c'est tout pour cette vidéo plus ou moins coup de gueule sur la littérature jeunesse et son positionnement librairie qui me choque un petit peu donc voilà donc j'attends vos réactions en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos bisous les gens à bientôt